Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Pasteur Moïse Kabongo, pasteur principal de KIIC Bonsoir et bienvenue dans ce programme Atmosphère du Royaume Merci puisque nous avons reçu beaucoup d'emails Beaucoup de coups de fil Et merci aussi pour vos propositions Pour l'amélioration de ce programme Et comme d'habitude, je me présente Je suis Moïse Kabongo Le pasteur principal et le fondateur De Kingdom Impact International Centre Un ministère qui grandit Maintenant ici aux Etats-Unis En Afrique, en Europe Et maintenant nous sommes en route Pour l'Inde Et comme d'habitude, je ne suis pas seul Je suis avec mon invité De deux semaines passées Frère Romain Merci mon frère d'être encore là Je ne sais pas si vous voulez saluer nos téléspectateurs Oui, je veux saluer les frères et les sœurs Dans le Seigneur Soyez bénis dans le nom de Jésus Amen Soyez bénis dans le nom de Jésus Et vous êtes bénis puisque vous êtes dans ce programme Ce programme pour la première fois aux Etats-Unis Un programme francophone Ouvert à tout le monde Et si vous voulez aussi créer votre propre programme Contactez-nous Mais je vais aller directement aujourd'hui Puisque beaucoup ont écrit Et ils nous ont dit Pasteur, s'il vous plaît Et continuez encore les enseignements Sur ces puissances des démons Puisque vous nous avez ouvert les yeux C'est pourquoi je suis là C'est pour vous dire Que l'ignorance fera que vous n'allez jamais vivre La vraie vie de Dieu ici sur la terre Alors la semaine passée Nous avons commencé le programme Nous avons commencé avec les différents publics Qui prouvent que la Bible ne parle pas des religions Mais d'un gouvernement Puisque la religion est dangereuse La religion est un grand business Puisque la religion a pénétré l'église C'est pourquoi nous avons ces divisions des dénominations Ou un pasteur assistant qui est jaloux de l'autre Ou bien comme les francophones aiment bien les modérateurs Donc ils aiment bien les modérateurs Moi je n'ai pas été formé par les francophones J'ai été formé par les francophones Je vais vous dire que vous allez voir Les modérateurs qui veulent devenir J'ai été formé par les anglophones Donc vous allez voir les modérateurs Qui quittent aussi l'église Avec les chrétiens Pour aller former son propre église Ça ne se fait pas comme ça Vous ne pouvez pas quitter un lieu Sans la bénédiction De l'ombre de Dieu que Dieu a mis là-bas Et vous ne serez jamais bénis Et vous n'allez jamais avoir un ministère Qui sera partout Vous aurez toujours les ghettos Ce que moi j'appelle les petits ghettos business Et ce n'est pas ça l'image de l'église Que Dieu a instituée par Jésus-Christ Alors, premier fait biblique Nous avons dit que le royaume de Dieu Est le message que Jésus a prêché Dès son entrée Et on vous a expliqué avec répentance Beaucoup ont aussi appelé pour expliquer Encore bien la répentance Puisqu'une dame, j'ai au maire sœur Je vous salue là Vous avez dit que, pasteur Moi dans mon église On me demande de confesser chaque dimanche Les péchés que j'avais commis Quand j'avais l'âge de 18-19 ans Ce n'est pas biblique Puisque la Bible nous dit Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset Du 7-6 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Alors voilà, on vous demande de confesser Quelque chose que Jésus est mort déjà Il a déjà pris vos péchés Et maintenant vous êtes une nouvelle créature On vous demande de confesser cela Cela veut dire que C'est comme si vous partez dans le tombeau Vous voulez faire revenir Quelqu'un qu'on a déjà enterré Voilà, et ça pue C'est pourquoi vous avez trop de condamnations ma sœur Que Dieu vous bénisse et vous êtes libre Si vous voulez encore plus de questions Appelez-nous Alors je continue Deuxième fait biblique C'est là où les gens voulaient qu'on continue mon frère Là où on a dit Le royaume de Dieu c'est le message Que Satan essaiera autant que possible De vous empêcher de comprendre Mais pour faire comprendre les gens Puisqu'ils peuvent dire où est ça dans la Bible Pour les gens qui ne nous ont pas suivis Donc si vous avez Je vais aussi dire à nos frères Si vous avez raté cette émission Vous pouvez toujours aller sur notre site internet Qui est le www.kingdomimpact.us Et vous pouvez suivre l'émission précédente Ok ? Donc nous allons aller dans Matthieu 13 verset 19 Rapidement pour montrer à nos téléspectateurs Que ce que nous disons Ne tombe pas du ciel Mais c'est biblique Oui mon frère Matthieu 13 verset 12 Je lis au nom du Seigneur Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Et ne la comprend pas Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin Wow ! Lorsqu'un homme n'écoute Ne comprend pas quel message Pas n'importe quel message Puisqu'il y a beaucoup D'évangiles D'évangiles, de bonnes nouvelles De bonnes nouvelles Bonnes nouvelles de prospérité Bonnes nouvelles de délivrance Bonnes nouvelles de Marie de nuit Bonnes nouvelles de prophétie Bonnes nouvelles Non, le démon n'a pas peur de cela Mais la Bible nous dit La vraie bonne nouvelle Quelle est cette bonne nouvelle ? Du royaume de Dieu Et nous avons montré à nos frères Que le démon n'a pas le pouvoir sur un chrétien Un sorcier n'a pas le pouvoir sur un chrétien Mais si vous n'êtes pas conscient Si vous ne connaissez pas qui vous êtes N'importe qui va jouer avec vous Yes pasteur, un chrétien ne peut pas être maudit Un chrétien ne peut pas être maudit Je veux aussi vous montrer cela Allons rapidement puisqu'on a montré Comment Jésus nous a donné le pouvoir De prêcher d'abord la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Et de guérir les malades Mais allons dans Luc chapitre Luc chapitre Luc chapitre 20 Luc chapitre 10 verset 17 Luc chapitre 10 verset 17 Si nous pouvons lire rapidement Luc chapitre Luc chapitre 10 verset 17 Je lis Le 70 Révère avec joie disant Seigneur Le démon même nous sont soumis en ton nom Wow ! Le 70 Cela veut dire que Si vous êtes né de nouveau Vous êtes aussi dans le 70 Je vais demander à mon frère de lire Même si vous êtes à la maison Mettez votre nom Et vous allez voir Il faut toujours arriver à personnifier La parole de Dieu Comme j'aime cette parole de Dieu Frère Romain Vous pouvez lire Mais vous allez mettre A la place de 70 Vous allez mettre votre nom Et vous allez voir la signification Vous pouvez aussi le faire à la maison Ok ! S'il vous plaît Je lis au nom du Seigneur Romain Révère Avec joie disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis en ton nom Ok ! A la place de 70 Mettez les chrétiens Les chrétiens Le chrétien Révère Avec joie disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis en ton nom Wow ! Les chrétiens Reviennent Et disent A Jésus Les démons Nous sont soumis Mais si les démons Sont soumis aux chrétiens Pourquoi les chrétiens Alors les dimanches Partent pour confesser Et non Pour chasser les démons C'est ça la confusion Religion Contrôle Parce que la religion Veut toujours contrôler Contrôle S'il vous plaît Vous voulez dire quelque chose ? Non Le chrétien Sont toujours Dans la confusion Pour ce qui concerne Le péché Les chrétiens sont toujours Dans la confusion Pour ce qui concerne le péché Mais restons encore Je ne veux pas entrer Dans le péché maintenant Je veux Je comprends Mon invité Il a le souci De changer La francophonie Donc il veut me faire entrer Dans beaucoup de thèmes Dans beaucoup d'enseignements Mais si vous avez besoin D'enseignements Parce qu'un vrai leader C'est celui qui apprend C'est celui qui lit Appelez notre ministère Vous pouvez acheter des CD Vous pouvez acheter des livres Voilà J'ai écrit l'esprit de leadership Ça m'a ouvert les portes Dans les milieux politiques En Europe Où je fais des conférences Sur le leadership Et ici aux Etats-Unis Je donne les cours Chez les anciens prisonniers Dans la prison Et ils découvrent L'identité On reste encore Mon frère Frère Romain Sur Le pouvoir des démons Je veux montrer A nos amis Que Jésus dit que Les disciples Sont repartis Sont dit Le démon Nous sommes soumises En ton nom Mais c'est ça Quand on a mis Le mot chrétien Le chrétien Le pouvoir Suit les démons Alors un sorcier C'est un agent De diable Il n'a pas le pouvoir Mais si vous ne savez pas Vous serez sujet Aux maladies J'ai trouvé une chose Qui me fait un peu bizarre Ces gens qui partent A l'église Chaque dimanche Qui chassent les démons Partout Mais quand vous regardez Bien les vifs Frères Ils sont dans le chômage Ils sont peut-être La plupart Vivent la vie de pauvreté Excusez-moi Je peux le dire Ils sont La plupart Sur le food stamp Comme vous appelez Aux Etats-Unis Et moi j'ai des messages Qui disent que La vie De food stamp C'est une malédiction Et la Bible nous dit Christ Jésus Vous a délivré De la malédiction De la Loi C'est Donc Jésus Vous a délivré De la mort De la Maladie De la maladie Et De la pauvreté Alors On vous a délivré Maintenant Vous partez Chasser les démons Chaque dimanche Mais vous êtes Sur le food stamp Quelle confusion Donc c'est là En faisant Chasser les démons Alors que vous avez L'autorité sur lui Vous ouvrez La porte aux démons Et ces messages Je les prêche partout À Kishasa En Europe Je vois des changements Et vous avez vu Notre soeur Qui a été La soeur américaine Qui a été Victime Cela veut dire À cause de ce qu'elle avait fait Quand elle avait l'âge De 18 ans Aujourd'hui Elle a fini l'école On ne peut pas Les prendre au boulot Mais avec Les enseignements Qu'on lui a donné Elle a été Acceptée Par la compagnie Qui l'a refusé L'année passée Je ne veux pas citer Les noms Vous connaissez l'histoire Je connais l'histoire Pasteur Voilà papa Je connais l'histoire Frère Romain Expliquez-moi Pourquoi alors Ces chrétiens Sont en train toujours De lutter Avec les démons Puisque je vais leur montrer Maintenant que Jésus ne nous a Jamais demandé De lutter Contre les démons Ce n'est pas dans la Bible Ce n'est pas biblique Après la mort La résurrection L'ascension de Jésus Il n'y a aucune place Qu'on nous dit Que nous devons lutter Avec les démons Puisque ce type N'a plus de pouvoir Pourquoi mon frère ? D'abord je vais dire Que c'est l'ignorance Dans un premier temps C'est l'ignorance En second C'est le combat Le combat Que ces gens Sont en train de mener Ce n'est pas le vrai combat Il y a des combats Il y a le combat Que Dieu nous a donné De faire Le combat Le combat Le combat Le combat Je mettais là Donc il y a le combat Que nous devons mener Ok Que nous devons mener Je vais dire une chose Peut-être je vais choquer Beaucoup de religieux Mais la vie chrétienne N'est pas La Bible nous dit Que la vie chrétienne N'est pas Une vie de combat Mais c'est une vie De repos Vous pouvez lire A partir de l'œuvre Il est dit Et la Bible nous dit Que nous sommes Avec Jésus Ensemble Et faisait chapitre 2 Il dit Que nous sommes Assis avec Jésus Si vous êtes assis Est-ce que vous êtes en train De vous battre Non Mais quand il parle Je vais leur montrer Que Jésus A vaincu Il a fait un spectacle Public Et il a vaincu Le démon Dans Colossien Dans Colossien Colossien chapitre Colossien J'aime l'anglais L'anglais le dit très bien Colossien chapitre 2 Verset 15 Colossien chapitre 2 Verset 15 Je ne sais pas Si vous avez déjà la frère Je suis leur pasteur Chapitre 2 verset 15 Colossien chapitre 2 verset 15 La Bible dit Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Et les a livrées publiquement En spectacle En triomphant d'elles Par la croix En triomphant d'elles Publiquement C'est black and white C'est clair et net Que Jésus a triomphé Le démon Publiquement En triomphant sur la croix Sur la croix Mais pourquoi tu continues A vous Sur quoi vous continuez A vous battre C'est quelqu'un Qui est en train Vous êtes en train De vous battre spirituellement Avec quoi ? Avec le vent Et vous êtes en train D'ouvrir les portes Au démon C'est pourquoi on explique mal Le message de Job Pasteur Oui Avant d'arriver A l'histoire de Job J'aimerais mieux dire ça Il a dépouillé Dépouillé Il a dépouillé Publiquement Publiquement Un spectacle devant tout le monde Donc Satan n'a rien Il n'a rien Il a dépouillé Je vais leur montrer encore Que la Bible ne nous a jamais demandé De nous battre Mais il l'a dit Dans De Corinthiens De Timothée Allons là-bas rapidement Je pense Ma Bible Ouais De Corinthiens De Timothée Pardon Chapitre 4 De Timothée Chapitre 4 Chapitre 4 Verset 7 Je voulais montrer à nos frères Que la Bible ne nous a jamais demandé De combattre contre les démons Puisque Jésus l'a fait Mais si vous êtes ignorant Vous allez vivre une vie de victime Et sachez que Jésus est caché dans l'Ancien Testament Et révéler dans le Nouveau Testament Vas-y De Corinthiens De Timothée Chapitre 4 Verset 7 De Timothée Chapitre 4 Verset 7 J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Voilà Allons dans 1 Timothée 1 Timothée Prenez vos Bibles Mes frères et sœurs à la maison Lisez Lisez la Bible Lisez la Bible Ne restez pas seulement Ce qu'un serviteur de Dieu vous a dit 1 Timothée Chapitre 6 Verset 12 Verset 12 1 Timothée Chapitre 6 Verset 12 Surtout ça Combat Les bons combats De la foi Saisis la vie éternelle A laquelle tu as été appelé Et pour laquelle Tu as fait Une belle confession En présence D'un grand nombre De témoins Waouh Combat Les bons combats De la foi La Bible n'a jamais dit Combat les satans Ce n'est pas biblique Ce n'est pas biblique Combat les bons combats De la foi Comment on combat Les bons combats De la foi Cela veut dire Quand les démons Vous attaquent Vous n'allez pas Parler Ce qu'il est en train de faire Mais vous allez confesser Ce que Jésus a fait Le travail fini De Jésus Si les démons Vous attaquent Avec une maladie Je déclare Que je suis guéri Puisque la Bible dit Passer blessé Je suis guéri Ça c'est le combat Que les apôtres Ont mené Les bons combats De la foi C'est là où J'allais faire allusion Quand je parlais Du combat Le combat Il ne faut pas combattre Les démons Il faut combattre Le vrai combat Le vrai combat De la foi Alléluia C'est la foi Qu'il faut mettre En exercice Vous savez Frère Romain C'est la raison Pour laquelle J'ai des problèmes Pour assister Au funérail Au funérail Quand je pars Maintenant au funérail Beaucoup de messages Qu'on nous enseigne Si tu prennes L'histoire de Job Que Job a donné Que Dieu a donné Dieu a pris Est-ce que c'est Vraiment dans la Bible Ce n'est pas Ce Dieu là Qui a donné Ne peut pas prendre Mais le problème C'est que Beaucoup d'hommes de Dieu N'ont jamais même révélé Pourquoi Job a dit ça Le même Job Qui a dit ça Après il s'est répandu Après il a changé Sa confession Dieu ne peut pas Prendre Ou retirer Ce qu'il a donné Ce n'est pas Biblique Dieu ne peut pas Prendre Ce qu'il nous a donné On peut voir ça Dans Allons Rapidement Je vais le trouver Rapidement Rapidement Si on part dans Les livres de Job On peut lire ça Rapidement Je pense À cause du temps Je vais aller là-bas Rapidement Rapidement Dans L'histoire De Job Si Frère Romain peut nous aider A trouver l'autre Chapitre Dans l'histoire Qui nous montre Que Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas Retirer Ce qu'il a donné Je vais Je vais demander Qu'on lise Jacques Chapitre 1 Jacques Rapidement Rapidement Puisque Puisque Quand vous êtes Dans la confusion Vous allez prêcher Aux enfants de Dieu De messages De condamnation De la peur Quelqu'un qui a perdu Son enfant Vous lui expliquez Que c'est Dieu Qui a donné Qui a repris Non Comment est-ce que Dieu peut reprendre Lui qui est plein de beauté En lui on ne peut pas Trouver Un brin Allons dans la Bible Allons dans la Bible Allons dans Livre de Jacques Livre de Jacques Jacques Chapitre Chapitre 1 Allons d'abord lire Verset 13 Qu'est-ce que Jacques Du verset 13 Jacques chapitre 1 Verset 13 Je lis au nom du Seigneur Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu Qui me tente Car Dieu ne peut être tenté Par le mal Et il ne tente Lui-même Personne Ok Et lis maintenant Verset 17 C'est ça que je dis Verset 17 Verset 17 Verset 17 Toujours dans le même chapitre Toute grâce Excellente Et tout don Parfait Descendent D'en haut D'en haut Du père De lumière Chez lesquelles Il n'y a Ni changement Ni ombre De variation Je vais le lire encore Toute grâce Excellente Et tout don Parfait Descendent D'en haut Du père De lumière Chez lesquelles Il n'y a Ni changement Ni ombre Des variations On l'est dit Que Dieu ne change pas Quand il a donné Comment il peut encore venir Pour prendre votre enfant Le problème est que Nous n'avons jamais compris Pourquoi Satan Qui était chassé Était capable De parler avec Dieu Et demander Job Mais je viendrai un jour Pour expliquer Pour parler J'ai le message Qu'on appelle Le secret caché Dans l'histoire de Job Mais ce n'est pas notre Mais je vais insister cela Ici aujourd'hui Les démons n'ont pas Le pouvoir sur un chrétien Comme la délivrance Vous n'avez pas besoin De la délivrance Vous avez été déjà délivrés Allons là-bas rapidement Puisque je ne veux pas Dire des choses Pour dire Le temps est venu Pour la francophonie De comprendre Le vrai message Colossiens Chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Verset 13 Colossiens Chapitre 1 Verset 13 Colossiens chapitre 1 Verset 13 Je lis On est le Seigneur Qui nous a délivré De la puissance De ténèbres Et nous a transporté Dans le royaume De fils De son amour C'est déjà fait Vous êtes déjà délivré Vous n'avez plus besoin D'être délivré Il vous a délivré Avant Quand vous avez accepté Jésus Qui est comme Votre Seigneur Et sauveur Et vous l'avez confessé Avec votre bouche Et vous êtes maintenant Transféré Dans le royaume Des liens C'est le royaume De Dieu Mais si vous n'êtes pas Conscient Si vous n'êtes pas Enseigné Le vrai message Vous allez chercher La délivrance Partout Puisque la religion Cherche A contrôler les gens La religion Est un grand business Et vous serez Opprimé Et je l'ai dit Les pouvoirs et l'autorité N'ont pas été donnés Seulement aux pasteurs Aux prophètes Non Ce n'est pas biblique Les pouvoirs A été donnés A toute personne Qui a cru En Jésus-Christ Yes, pasteur Wow Yes Wow Oui, yes, pasteur Tout pouvoir a été donné A tout pouvoir A tout chrétien Comme on l'a dit Mais à tous Ceux qui sont nés De nouveaux Puisqu'il est temps Que la francophonie Se réveille Puisque nous avons Trop de confusion Dans notre communauté Nous avons trop Des enseignements Des doctrines Sachez que quand vous Devenez un chrétien Vous ne devenez pas Membre d'une église Vous ne devenez pas Membre d'une dénomination Quand vous devenez Né de nouveau Lisez bien la Bible Nicodem Quand il a demandé Vous devenez citoyen D'un pays C'est pourquoi la Bible Vous appelle Ambassadeur Qui est ambassadeur ? Ambassadeur Et c'est lui Qui présente un pays Ah ah C'est lui Qui présente un pays Qui présente un pays Et je Papa Romain Je vais dire à nos Téléspectateurs Qu'un ambassadeur Est plus fort Que le président De son pays L'ambassadeur Des Etats-Unis En Afrique Il est là Pour que La culture Pour que la politique Américaine Soit Appliquée Dans les pays Africains Et la Bible Vous appelle Ambassadeur Pensez-y Vous n'avez pas Besoin De la délivrance Vous avez été Délivré Et le démon N'a pas L'autorité Et le pouvoir Sur vous Quand vous êtes En Jésus-Christ Le problème Est que nous avons Été mal enseignés C'est pourquoi Nous croyons mal Et notre vie Est médiocre Il est arrivé Que la francophonie Se réveille Puisque nous sommes Ici Dans ces pays Étrangers Pas pour être Dans le ghetto Nous sommes ici Pour imprégner Pour aller Nous sommes des missionnaires Puisque l'église C'est même L'agence Gouvernementale De Dieu Vous devrez Imprégner Les américains Si dans votre église Vous n'avez pas Changé votre communauté C'est que vous N'êtes pas Dans le royaume Vous êtes en train De faire votre business Et Jésus n'est pas Venu nous donner La religion Qui est la business Il est venu Nous donner Qui est le business Pardon Mais il est venu Nous donner Le gouvernement Je ne sais pas Le royaume Il nous reste Le royaume Il nous reste une minute Je ne sais pas Si vous avez Dans dix secondes Dire quelque chose Puisque c'est notre Troisième jour Peut-être vous verrez Plus tard Si vous pouvez dire Quelque chose A tous les spectateurs Avant que je prie pour eux J'invite tous Membres de la Communauté francophone De nous rejoindre De nous rejoindre Au Kingdom Impact International Centre Pour apprendre Non pas la religion Mais apprendre Le royaume de Dieu Puisque la Bible Nous dit De nous Affectionner Vous Aux choses D'en haut Pour connaître Les choses D'en bas Il faut connaître Les choses D'en haut Je vous invite Frère Merci beaucoup Vous êtes bienvenus Et merci encore Pour vos emails Vos questions Continuées Et si vous voulez Bien connaître Vous n'êtes pas Né pour être Victime De quelle Droctine Ou bien De quelqu'un D'un homme De Dieu Vous êtes né Pour gouverner Vous êtes né Pour vivre Votre destinée Et la Bible Vous a été donnée Pour apprendre Puisque le créateur Qui vous a créé Vous connaît plus Père Céleste Nous vous disons Merci Pour ces trois semaines Nous te disons Merci Et nous savons Que vos enfants Sont aujourd'hui Délivrés De l'ignorance Dans les non-puissants De Jésus Amen A vous Dans nos prochaines Émissions Que Dieu vous bénisse Merci Et nous savons Que Dieu Qui vous a créé Il a tout fait En Jésus Christ N'acceptez pas De vivre Dans l'ignorance Venez dans la lumière Venez prendre La connaissance Du vrai message De la Bible Merci beaucoup Frère Merci Merci Thank you for tuning in We welcome you To join us For Sunday celebration At 11 a.m Also For Bible studies Tuesdays 6.30 p.m At 2.30 U.S. Highway 70 West Garner North Carolina 27529 Next to Urgent Care Visit our website At www.kingdomimpact.us Or call 919-995-0314 Or 919-798-5711 Also watch us Every Thursday Time on a cable Channel 22 830 Thank you We'll see you Merci.